Salut les gars, une série et moi tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans ces vidéos, on va parler de Christian Pulisic, de Samuel Omtiti et de Skelly Alvero, très jeune joueur de Sochaux. J'en avais déjà parlé sur la chaîne, pour ceux qui se souviennent. Pour moi, il a des bonnes qualités, maintenant après, il va falloir réussir à convaincre le joueur, parce qu'on n'est pas de seul sur le dossier. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je remercie toutes les dernières personnes qui sont abonnées, vraiment merci à tous. Vraiment, n'hésitez pas à continuer, toutes les personnes qui tombent sur les vidéos là, sur cette chaîne, on fait un gros focus sur l'Olympique Lyonnais. C'est une chaîne 100% l'Olympique Lyonnais. Et moi vraiment, les périodes que j'adore, c'est vraiment les rumeurs Mercato, etc. Pouvoir débattre avec vous, savoir votre avis, je vous donne le mien, etc. Toujours dans la bonne humeur, ça me fait vraiment hyper plaisir de vous faire les vidéos Mercato. Donc voilà, vraiment merci pour tous ceux qui aident la chaîne, pour qu'elle progresse. Et merci bien sûr aux fidèles, je ne vous oublie pas vraiment, merci à tous. Et vraiment, n'hésitez pas à faire progresser la chaîne. On va commencer avec Christiane Poulesic. L'info était morte il y a quelques jours. Elle a repris du bon pied hier soir vers minuit, où on a appris que Lyon a fait une offre écrite à Chelsea de 25 millions d'euros. On se doute que derrière les 25 millions d'euros, on se doute d'une grosse offre, enfin en tout cas d'un gros départ à Lyon. Luqueba, un autre joueur, à mon avis si on met 25 millions, c'est qu'il y aura des départs. Il va se passer quelque chose. On ne peut pas mettre autant sur un joueur, alors que ces derniers mois, dernières années, on n'a pas réussi à mettre autant. Donc il se passe quelque chose. Après moi, honnêtement, pour me concentrer sur le dossier Poulesic, on a pris un petit coup de moins bien il y a environ une heure, deux heures. Parce qu'hier soir avec David Einstein, c'était bien, on a appris des choses. Hugo Guimé a confirmé que Lyon a bien fait une offre. Mais le média ESPN, je crois que c'est un média américain, a dit que Poulesic avait déjà un accord verbal avec le Milan AC et qu'il avait refusé Lyon. Donc moi honnêtement, je préfère être attentif, ne pas me précipiter, ne pas dire tout de suite encore c'est mort. Parce qu'il y a quelques jours aussi, il s'était cuit et il avait déjà signé. La Lyon a essayé de refaire une surenchère. On sait que Textor veut vraiment que Poulesic attarisse à Lyon, etc. Mais honnêtement, je suis dans l'attente. Je ne suis pas défaitiste ni hyper optimiste. On sait qu'on a voulu être hyper optimiste avec Poulesic au départ, on a pris un coup de bâton. Dès que ça a été défaitiste, on a pris un coup de bâton parce que maintenant ce n'est pas fini. Honnêtement, attendons vraiment parce que Poulesic, s'il va au Milan AC, il ne sera jamais titulaire. Ok, ils ont la Ligue des Champions, mais derrière Léao, c'est sa place. Il ne sera jamais devant Léao. Léao est en plein boom là-bas. Donc après, c'est à lui de voir. Parce que Chelsea, je crois qu'ils sont vraiment ok avec la proposition de Lyon. C'est 11 millions de plus que l'AC Milan. Sachant que l'AC Milan n'a proposé que 14 millions d'euros. C'est pour ça, mettre 25 millions d'euros, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop. On ne peut pas mettre 11 millions d'écart par rapport à l'AC Milan. Pour moi, 20 millions, c'était vraiment largement assez. Pour ça, la proposition de 25 millions, pour moi, c'est un peu exagéré. Ça ferait pour moi des millions de perdus. Franchement, honnêtement. Après, voilà, est-ce que ça va se faire ou pas, on ne sait pas encore. Moi, honnêtement, comme je vous ai dit, je le répète, je suis vraiment dans la position d'attente. Je ne veux pas être, comme les autres dossiers qu'on a eus, être hyper optimiste. Après, il ne restera plus que nos jeux pour pleurer ou pour être déçu. Donc, voilà, on attend les prochains jours. On aura encore plus d'infos, sachant que demain, normalement, il y a la réponse de la DNCG. Si on a fait une offre comme ça, c'est qu'à mon avis, la DNCG, je pense que ça risque de passer. Parce que, honnêtement, une info comme ça qui sort un jour avant la DNCG ou deux jours avant la DNCG, où Lyon est prêt à mettre 25 millions sur un jour, alors qu'on en attend de donner des documents à la DNCG, c'est qu'à mon avis, Lyon est sûr de son coup. C'est juste pour vous placer le petit bonus DNCG dans cette vidéo. Et voilà, il va encore se passer des choses. Donc, j'attends votre avis dans les commentaires pour Pulisic. On va passer au dossier Oumtiti, ça va être rapide. Lui aussi, ça devait être un dossier classé sans suite. C'était gentiment poussé de côté. Et finalement, on a pris, avec le progrès, hier soir, que Lyon ne serait pas contre lui faire passer une visite médicale pour voir comment irait le joueur physiquement. On sait qu'à Lecce, ça a été très très bon. Voilà, il s'est vraiment hyper bien senti. Il a fait un enchaînement de matchs incroyable. Il a sauvé Lecce quasiment lui tout seul. Il a eu quand même le prix de citoyen de la ville, je crois, également. Tellement, ils n'ont jamais eu un joueur aussi fort. Donc, moi, honnêtement, c'est gratuit. C'est un joueur libre depuis le 30 juin. Si on peut faire le coup au Mtiti, pour moi, je vous ai dit, maintenant... Au début, j'étais un peu anxieux. Après, s'il y a un problème à la visite médicale, on ira à chercher un autre joueur. Mais voilà, un coup gratuit comme ça, le joueur a envie de revenir, il y a Lacazette, il y a ses potes, il y a Tolisso, il y a Lopez. Pour moi, ça ne peut être qu'un bon coup. Maintenant, il faut croiser les doigts que la visite médicale, selon le progrès, en tout cas, qui pourrait passer dans les prochains jours, soit bonne. Donc, voilà pour le dossier Mtiti. Et on va terminer cette vidéo avec Kelly Alvero. Jeune joueur, voilà. Je vais vous montrer, c'est lui. Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois. Je crois que c'était au Mercato d'hiver, il me semble, dernier. C'est un joueur de 21 ans qui a fait plus de 30 matchs avec Sochaux pour deux buts. Il a également joué un petit peu en national. Je crois que c'est avec la B, je crois, de Sochaux, il me semble. Et il a fait également des matchs de Coupe de France où il a mis une passe décisive. Cette année, il a mis deux buts en championnat, en Ligue 2. Donc, il faut savoir que Sochaux, pour ceux qui ne savent pas, se reléguer administrativement par la DNCG en National 1. Donc, il faut qu'il récupère des millions d'euros. Lyon a proposé 4 millions d'euros pour ce jour-là. Il me semble que Lorient a fait la même proposition. Donc, maintenant, à lui de voir. C'est sûr que Lyon, c'est quand même bien plus attractif que Lorient. Lorient reste une très, très bonne saison avec des Lefay, des Mofi, des Ouattara, des Talbi. Donc, c'est sûr que ça peut faire un petit peu ce petit coup. Je ne sais pas comment vous dire, équipe qui sort des top, top joueurs. Comme un peu Lance, ce style d'équipe, Lance, Lorient. C'est moins clinquant, mais tu as moins de pression et tu peux vraiment mieux t'en sortir. Donc, il va falloir se battre contre Lorient. Honnêtement, si on propose un meilleur salaire ou des bonnes conditions, tu as quand même un bon entraîneur. Je ne dis pas que Lorient est un mauvais entraîneur. Tu as quand même Blanc. Il a relancé des joueurs comme Kakré. Il a relancé des Cherki, etc. Il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas se cacher autour de Laurent Blanc. Je pense que c'est un profil qu'il a dû valider, qu'il pense qu'il peut réussir, en tout cas, qu'il pense faire évoluer, qu'il pense faire progresser à Lyon. Pour moi, Skagiel Vero, ça peut être un bon coup. Mais il faut qu'il soit numéro 2. Il ne faut pas le griller. Pour moi, il faut prendre vraiment une pointure en titulaire, comme Skiri ou un autre joueur, un Mousrati. Un top, top joueur. Le mettre en numéro 2 pour qu'il progresse, qu'il apprenne à côté du numéro 1. Ou alors, est-ce que le plan de Lyon, ce n'est pas de l'acheter pour le prêter ? On sait qu'avec le penant, on l'a acheté pour le faire progresser en numéro 2. Il a directement été titulaire. Puis après, tout en remplaçant, quelques fois titulaire, remplaçant. Donc, moi, honnêtement, j'attends de voir aussi, parce qu'on propose des millions d'euros. Moi, honnêtement, ça m'étonnerait que Lyon me le met titulaire. Apparemment, ça m'étonnerait fortement. Il n'a aucune expérience en Ligue 1. Il a une grosse expérience Ligue 2, d'accord ? Mais la Ligue 1, c'est quand même vraiment tout autre chose. C'est plus libre, quand même, dans le championnat depuis quelques années maintenant. En Ligue 2, c'est totalement fermé. Il y a très, très peu d'équipes qui ouvrent le jeu. Ça joue souvent sur des 1-0. Ou alors que tu as un gros score, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais c'est souvent des scores fermés, etc. Donc, voilà, j'attends aussi également votre avis sur Alvero. Pour moi, c'est un oui. Il a vraiment des grosses qualités physiques, athlétiques, au niveau du jeu de tête, etc. Il n'est pas mauvais à ce qui paraît en passe. Donc, moi, honnêtement, ça coûte 4 millions d'euros. Ce n'est pas cher. Si vraiment, il ne s'intègre pas à Lyon, c'est comme Fèvre. On pourra les revendre. Après, c'est sûr que ce n'est pas le même prix que Fèvre. Mais 4 millions d'euros, c'est très, très peu. Parce que, imaginons qu'il fait si bon mois, peut-être si moins, un peu moins bon. Il n'y aura pas beaucoup de pertes, à mon avis, au niveau de l'argent s'il faut le revendre. Après, je sais que le jeu n'est déjà pas à Lyon, que je parle déjà si on achète qu'on va le revendre. Mais voilà, c'est vraiment un transfert à très, très bas coût si on arrive à le faire venir pour 4 millions d'euros. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous en vois très bien dans les commentaires sur Pulisic, sur Umtiti et sur Alvero. Voilà, merci à tous encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !